Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo afin d'expliquer ce qu'est un cariotype. Petit rappel, une molécule d'ADN peut prendre deux formes, soit elle est déroulée, soit elle est pelotonée, c'est ce qu'on appelle un chromosome. Pour obtenir un cariotype, il suffit de prélever des cellules, de les mettre sur une lame et de les colorer, puis de les observer au microscope. On prend une photo des chromosomes visibles, puis on va découper ces chromosomes, et enfin les classer par paire et par taille décroissante. Maintenant on ne fait plus ce travail à la main, on le fait grâce à l'informatique, avec des logiciels qui nous permettent de classer les chromosomes plus facilement. Un cariotype est donc une photo de tous les chromosomes contenus dans le noyau d'une cellule. On parle de cariotype ordonné, lorsque tous les chromosomes sont rangés par paire et par taille décroissante. Voici un cariotype ordonné. On peut repérer les différents chromosomes sur cette photo. On a les paires de chromosomes, qui sont constitués de deux chromosomes identiques, on parle de chromosomes homologues. On range les paires de chromosomes du plus grand au plus petit, et on attribue un numéro à chaque paire de chromosomes. On parle donc de nombre de paires de chromosomes dans un cariotype, et ce nombre de paires est spécifique de l'espèce. Par exemple, pour l'espèce humaine, il y a 23 paires de chromosomes, soit 46 chromosomes. Pour un chien, il y a 78 chromosomes, soit 39 paires de chromosomes dans le noyau de ces cellules. A la fin, on remarque qu'il y a une paire de chromosomes un peu spécifique, pour laquelle on ne va pas attribuer un numéro, mais des lettres. Soit XX, soit XY. Il s'agit de l'emplacement des chromosomes sexuels. Ici, nous sommes en présence d'un cariotype d'une femme. En effet, deux chromosomes X désignent une femme, et un chromosome X et un chromosome Y désignent un homme. Il faut noter que le chromosome Y est beaucoup plus petit que le chromosome X. Voici un deuxième cariotype. On remarque qu'il y a 23 paires de chromosomes. Il s'agit donc d'un cariotype de l'espèce humaine. On remarque qu'il y a les chromosomes XY. C'est donc le cariotype d'un homme. Cependant, il y a une anomalie dans ce cariotype. On remarque qu'il y a 3 chromosomes à la paire 21, au lieu d'en avoir que 2. Ce cariotype est le cariotype d'un homme atteint d'une trisomie 21. Tri pour 3, zomie pour chromosome, et 21 pour le numéro de la paire. Les individus atteints d'anomalies chromosomiques, comme ici la trisomie 21, montrent un développement différent d'une personne non atteinte. Voici un troisième cariotype. On remarque qu'il y a 23 paires de chromosomes. Il s'agit donc d'un cariotype de l'espèce humaine. Cependant, ce cariotype montre également une anomalie. Cette fois-ci au niveau de la paire de chromosomes sexuels. On remarque qu'il n'y a qu'un chromosome, au lieu de 2. On parle alors de monosomie. Mono pour 1, zomie pour chromosome. On retient qu'un cariotype est une photographie de l'ensemble des chromosomes contenus dans le noyau d'une cellule. Le nombre de chromosomes est spécifique de l'espèce. S'il y a 46 chromosomes, soit 23 paires, il s'agit de l'espèce humaine. XX, c'est pour les femelles. XY, c'est pour les mâles. Cette règle est valable pour la plupart des mammifères et quelques insectes. S'il y a un chromosome en plus dans une paire, on parle de trisomie. S'il y a un chromosome en moins dans une paire, on parle de monosomie. S'il y a un chromosome en plus dans une paire, on parle de monosomie. A bientôt ! S'il y a un chromosome en plus dans une paire. – Sous-titrage FR 2021